bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nicoco & co donc comme vous voyez nous sommes sur minecraft sur minecraft et maintenant je vais vous montrer un peu comment on a avancé dans la partie donc comme je vous ai dit on a un mois pour faire le plus possible dans cette petite montagne donc maintenant qui va faire nuit on en profite donc on a mis des citrouilles des potirons à planter on a fait une magnifique porte avec petites décorations je me mets à l'abri à l'abri de des monstres alors je vérifie un truc deux secondes deux secondes c'est bon c'est bon j'espère que ça m'a pas déconnecté du jeu sinon j'y retournerai hop voilà notre petite chambre donc on vous voyez il y a trois lits parce que maintenant on est trois à jouer on a fait une petite carte qui a commencé à bien s'étendre donc je sais pas si non ça bouge pas c'est pas grave donc la petite porte que vous voyez là on verra ça après on verra ça en dernier même alors ça vous voyez dans minecraft je sais pas s'il y en a qui ont ça fait longtemps qu'ils ont pas joué mais maintenant chaque type de bois parce que moi d'ailleurs je fais partie de ceux qui n'ont pas joué plus longtemps dans chaque partie de bois font des portes différentes quoi oui j'ai un ami qui s'est amusé à faire des citrouilles lanternes pour le fun tu as fait des voilà par terre ça fait de l'éclairage alors ça c'est un petit concept d'un collègue donc ici vous mettez tout ce qui est charbon donc d'ailleurs je mets là vous voyez ça descend de suite parce qu'avec l'entonnoir qui est là ça part direct dans le four qui est là vous voyez dès qu'il ya des pierres taillées on les met là les pierres les pierres tombent ici et du coup quand vous ouvrez ce coffre là toutes les pierres sont faites voilà les pierres sont recuites elles redeviennent comme ça et puis après quand tu les assembles ça devient des pierres des briques de pierre ça devient sale voilà alors je vous montre là une salle que j'ai faite rapidement voilà ça fait une petite déco sympa là une salle j'avais plein de four à mettre donc j'ai mis plein de faux voilà je vois qu'il y en a un il s'est amusé à mettre un four en plus ça je suis pas content il va avoir des nouvelles ok tiens là je rajouter des petites voilà histoire de dire voilà ça va stresser plus d'un si je fais pas symétrique mais bon c'est pas grave on s'en fout même si comme c'est éclairé par ça du coup voilà alors peut-être un monstre qui toque à la porte non c'est bon non c'est on va descendre par là c'est un truc que j'ai j'ai fait hier ça dans la soirée voilà cette petite construction tranquille apparemment j'ai pas mis de pack de textures parce qu'on est vraiment au tout début donc comme on découvre un peu le jeu enfin on découvre on connaissait le jeu il ya longtemps mais on le redécouvre du coup on va redémarrer à zéro tranquille voilà donc ce qui serait bien c'est qu'après le les 30 jours d'essai gratuit on puisse récupérer la sauvegarde de cette map et la passer à un ami ou quoi et puis on va regarder si on peut en refaire donc enfin la garder pour pouvoir continuer nos constructions dessus quoi donc voilà la fameuse mine enfin le champ optimisé donc c'est parti on clique sur le truc allez hop l'eau qui envoie tout le champ voilà tout est propre tout est beau ça va direct là bas alors je vais arrêter l'eau voilà voilà tout a coulé en fait quand ça tombe voyez tout tombe ici et vous voyez un courant qui fait tomber directement dans ce coffre et un entonnoir qui est là à jour qu'il en reste encore assez fou pourquoi ça n'y va pas danser ouais ça a peut-être ça met du tas à descendre et ça descend mais ça descend petit à petit qu'ils descendent d'ailleurs je prends le stack de graines je vais aller replanter et comme ça je vais rechercher le blé après quoi hop et oui parce que je vais pas juste vous montrer et laisser comme ça l'abandon et dire à mes collègues mais tant pis faites les choses et moi je fais les démonstrations et faites le boulot après quoi le seul boulot nous sommes pas comme ça voilà fait ça bien oui ça repousse déjà mais c'est sympa c'est joli c'est joli enfin bon ouais ça fait très usine c'est sûr mais c'est pratique ouais vous voyez au lieu de s'embêter à à tout ramasser et bien voilà quoi alors c'est sûr il y en a comme plein d'autres idées attendez on va essayer de remonter doucement ah si je peux passer par là c'est vrai hop tac voir si on a d'autres allez 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 oui voyez oui il y a de quoi faire parce que quand je vois qu'on est encore au grain alors le blé il est même pas arrivé encore hop il est même pas descendu tac allez c'est parti on fait ça après je vous montre à peu près vite fait ce qui ce qu'on a fait autre mais bon après on n'a pas hyper avancé encore mais c'est plutôt pas mal dans mon idée voilà on fera des belles décos ça va être bien hop ça c'est bon voilà je vous montre c'est une vidéo qui est enregistrée donc je voulais faire des live dessus mais des fois ça rame un peu parce que j'ai pas une bonne connexion donc du coup je vous fais des vidéos comme ça vite fait enregistrer ça passe plus vite plus simple vous avez une belle qualité donc c'est plus pratique en même temps je peux vous discuter de tout et de rien parce que oui j'ai été malade j'ai une belle angine blanche qui m'a eh ben non moi je peux pas aller dans la tenoir non mais dis donc allez hop je peux pas passer par là hop voilà donc je veux remettre ça ici ouais ben disons il y en avait là c'est quoi ça rien de betterave ah putain c'est une bonne idée ce souci voilà donc ici les arbres donc voilà ça aussi c'est une salle en construction encore donc pour moi c'est assez des arbres voilà il y en a il y en a six qui se battent en duel pareil ça nous permet d'avoir de du bois sans aller chercher dehors avec les bestiaux donc en bas il y a la fameuse mine optimisée je vous montrer un peu vite fait après en retournant on ça fait loin ça fait loin mais bon c'est normal c'est normal la mine optimisée c'est toujours en attaque en bas voilà donc ça va très loin comme ça on fait de 3 en 3 on se décale on refait en 3 et décale de 2 et comme ça on récupère le plus de diamants possible etc etc le diamant la redstone qui sert d'électricité dans le jeu donc c'est plutôt bien et pareil quand on a fait des rangées 3 comme ça en longueur quand on a assez fait on passe au dessus on passe au dessus on refit un couloir et on refait des rangées 3 au moins comme ça on loupe rien quoi on loupe rien c'est plutôt bien voilà voilà bon maintenant ça c'est fait hop je remets mon casque en place c'est bon maintenant alors que je suis allé là je vous ai montré oui je vous ai montré directement la chambre donc on va vous amener ici à cet endroit on a fait la fameuse bibliothèque pareil c'est on l'a fait rapidement donc c'est plutôt simpliste pour le moment mais ça nous sert pour qu'on voyez je suis niveau 24 donc quand je suis niveau 30 je pourrais faire par exemple une pioche avec des compétences magiques donc la compétence magique justement d'avoir là c'est rien du tout là c'est juste une pièce on verra plus tard par exemple si vous récupérez des diamants dans un cube de roche c'est un diamant mais grâce à la pierre enfin grâce à la pioche enchantée de niveau 30 vous allez en récupérer le triple donc c'est plutôt pas mal ceci c'est une salle des coffres voilà on a essayé de trier comme on voulait ou comme on pouvait on compte agrandir pareil on compte améliorer tout ça mais là ça fait à peu près on va dire en tout deux trois jours qu'on y joue donc voilà déjà c'est pas trop mal et voilà la fameuse le fameux portail du nether alors le nether je vous montre vite fait je reste pas longtemps dedans on va y aller rapidement pour se montrer ceux qui connaissent pas génération de terrain hop là voilà le nether le nether c'est pas joli voyez il y en a fait quelques quelques petits trucs c'est un peu comme si vous allez en enfer voilà vous allez le monde des enfers voyez un chemin et tout et des bestioles chelou et des monstres et ça vous permet de récupérer des matériaux précis des pouvoirs précis etc donc c'est plutôt sympa quoi bon allez mais ça je vous montre pas tout parce que je ferai un épisode spécial pour ça qu'il faut hop génération génération faut que je mange je vois que j'ai besoin de me nourrir voilà on rentre après s'il y en a qui s'intéresse bon je sais qu'il ya plein de vidéos sur ça mais que je fasse des mini tuto là dessus y'a pas de souci quoi pour savoir comment bien jouer coin pêcheur allez c'est parti allons voir le petit coin pêcheur donc là il ya des coffres et quand vous arrivez là hop on a fait une petite estrade terrasse et allez c'est parti voyez un zombie dans l'eau quoi les noyés on les appelle c'est des nouveaux monstres quitté pas avant et normalement si les poissons veulent bien revenir et je veux pas un zombie accrocher mon âme sont dit 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 oh la main hop là voilà on va faire un deuxième on va voir c'est autre chose parce que ce qu'il ya de bien à la pêche c'est que c'est pas obligé que ce soit que des poissons vous pouvez carrément piocher enfin pêcher des objets ça peut être même carrément pêcher une canne à pêche quoi mais ça sera une canne à pêche avec un pouvoir donc c'est des fois intéressant plutôt cool avec un autre poisson bon ça sera pas pour cette fois c'est pas grave donc je vais mettre dans le bac et les autres poissons vous voyez il ya poisson globe poisson un saumon cru et morocru oui c'est plutôt bien c'est plutôt bien c'est d'ailleurs est ce que je peux mettre un faux si je mets là peut être une bonne idée non voilà ça pourra servir à me tourne ça peut être cool ça fait barbecue et barbecue voilà il faudra cuire le poisson là dedans faut un petit petit apéro tranquillou alors ici voilà c'est un petit pareil j'ai fait ça vite fait voyez c'est parce que comme ça les monstres qui peuvent pas trop nous attaquer on a des champs de tirs des fenêtres de tirs le magnifique désert des petits lapinous j'ai pas de flèche c'est bien dommage je serais bien amusé à bas les lapinous hop une peau de lapinous oui encore des monstres je sais pas comment ça se fait qu'ils sont protéger quoi ils ont des armures je pense qu'ils ont on va aller les voir on va dire bonjour 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 vous êtes qui pourquoi vous craignez pas le le soleil bon c'est pas grave c'est pas un problème moi je crains pas non plus on avait un autre là bas à ça y est mais lui et ça y est de être buggé parce que d'un coup il est il est mort bon c'est pas grave allez on court pour entrer dans là ce qui est bien aussi c'est qu'il ya des des jarres de pyramide ou des trucs comme ça qui me ferme des des trésors donc le jour où je ferai une expédition avec les amis aussi pour ça c'est sympa pour trouver des coffres et tout je ferai des vidéos et je vous montrerai ça il n'y a pas de souci voilà voilà bon voilà vous avez fait un peu le tour du quartier en deux secondes je vais regarder vite fait j'espère que ça va pas me couper 14 minutes mais c'est bien on va faire encore un petit cinq minutes avec moi et puis après je vous laisse tranquille donc ici je vais vous montrer ce que je suis en train de préparer qui était pas prévu mais un cher confrère avait besoin de ça je m'étais dit pourquoi pas voilà ça fait un petit chemin serré pour moi mais qui va s'agrandir qui permettra de faire des nouvelles pièces à l'intérieur alors là j'ai fait un trait de pierre ici parce que tout ça je savais de creuser tout à il a cherché à me bon la viande de zombies j'en veux pas trop pas trop je suis en train de fabriquer ça ça fait très dégueu mais ça fait un peu forteresse comme ça c'est qu'en fait ici il y aura on va laisser de l'endroit sans lampe et tout la nuit comme ça il y aura des monstres et d'ici avec un arc on pourra tuer des monstres quoi ça va juste bien ça va juste bien comme ça on sera protégé à joie que ça ne protège pas de ça moi je trouve une solution les empêcher d'approcher quoi oh putain s'ils me pètent à la gueule s'ils me pètent à la gueule ça va pas le faire il me voit ou pas et où où c'est qu'il est ça c'est salaud ça bon il faudra juste reculer quand on les verra tout simplement on restera pas près des fenêtres on verra bien bon voilà bon on a toujours nos putain ouais les poules elles se sont barrés il a raison il a raison attendez saloperie de poules merde j'arrive pas allez fais moi une nouvelle poule donne moi une poule non tu restes là il nous faut des oeufs de poules des oeufs de poules les gars pop 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 la cocotte allez oh un cheval ça aussi on a des selles et tout on pourra prendre des chevaux aussi ça va être cool aussi ça permettra d'aller plus vite pour voyager ça sera bien sympa oh un zombie encore putain il va vite ça s'enfoiré les petits zombies ou ou toi là bas au hey petit araignée alors c'est marrant parce que la nuit les araignées vous attaquent non stop et dès qu'ils végouent voilà elles s'en foutent ils font leur vie ça aussi les cochons il faudrait en faire un élevage mais pour ça il faut des carottes donc il faudra faire tout un voyage allez fais moi un oeuf fais moi un oeuf tant pis allez hop voilà c'est pas grave hop petit point d'xp faut que j'arrive à monter au niveau 30 aussi bon ben voilà sur ce je vous raconterai notre prochaine aventure je pense que ça pourrait être sympa de faire un let's play sur ça quoi je sais que il y a beaucoup de gens qui en font ça je dis pas mais bon c'est d'autres aventures c'est d'autres façons de voir le jeu donc je me dis nous aussi on va vous montrer notre façon de voir le jeu ça va être sympa sur ce je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures les prochaines vidéos de ce genre là ils vont arriver très oh pardon je suis un bail déjà les prochaines vidéos de ce genre là vont arriver très très bientôt je pense ouais dès demain dès demain je vous en fais une dès demain ça reprend c'est que là comme j'étais bien malade j'avais plus de voix tout ça c'était une horreur mais horrible les derniers j'en ai souffert pour les faire c'est un truc de fou donc là je vais reprendre ça donc vous inquiétez pas là dessus et en même temps il y aura du minecraft voilà parce qu'on est souvent sur minecraft le soir donc autant faire des petites vidéos sympa voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner partager liker c'est très important pour moi et pour vous voilà sur ce ciao ciao c'est très important pour moi